Europe 1, il est 8h42, Maxime Switek. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le fin mot de l'info avec vous, et on va reparler de cette vente aux enchères absolument incroyable aux Etats-Unis, la vente de la collection Rockefeller. C'est chez Christie's, c'est à New York, et parmi les chefs-d'oeuvre qui y sont vendus, il y a l'un des plus beaux nymphéas de Monet. On va rappeler que le peintre impressionniste a tenté de représenter les nymphéas durant les 30 dernières années de sa vie. La toile en question qui a été vendue, on en parlait hier ici même, cette toile est partie à 85 millions de dollars. Et ce n'est pas cher payé, car ce qu'elle représente est inestimable, Maxime. En quoi des nymphéas peuvent-ils être inestimables ? L'enjeu n'est pas de représenter des nymphéas, ça tout le monde peut le faire. Un dessinateur, un herbien, un photographe, un enfant peuvent représenter des nymphéas, ou des meules, des cathédrales, des nénuphars, avec suffisamment de détails pour qu'un spectateur les reconnaisse. Si le but de Monet, en les peignant 250 fois environ, était simplement de les représenter, la longue série des nymphéas serait l'histoire d'un échec renouvelé. Mais alors, que représente Monet quand il peint des nymphéas ? Eh bien, ce que représente Monet quand il peint, non pas des nymphéas, mais les jeux de lumière que les nymphéas impriment à son œil malade, c'est la pure présence des choses, comme disait mon professeur Jacques Dariula. L'impressionnisme n'est pas, comme on le croit trop souvent, une école de la subjectivité qui consisterait à peindre ses impressions, plutôt que les choses elles-mêmes, et à remplacer le monde, en somme, par une certaine façon de l'éprouver. L'impressionnisme, c'est, au contraire, le défi fou que le peintre se donne de saisir la lumière à partir des sensations qu'elle procure. C'est la raison, la déraison, pour laquelle, quand Monet peint les nymphéas, il dissout les nymphéas. Quand on les regarde attentivement, on le voit, il liquéfie leurs contours, il les mêle à l'eau, qu'il mêle aux frênes, saules, peupliers, dont le reflet lui-même estompe encore les plantes marines. Quand Monet peint des nymphéas, il n'imite pas la nature, il l'exprime. Il instille un tremblement dans une eau morte, il fait varier les reflets, il mélange tout, le brin des arbres, le jaune des gynécées, les sépales en émeraudes, et d'un parterre aquatique, soudain, soit qu'il fit étinceler sous les nymphéas le caléidoscope d'un bonheur attentif, dit Proust, ou qu'il s'emplit vers le soir de la rêverie du couchant, il semble les avoir fait fleurir en plein ciel. Et quand un spectateur comprend ce qu'il regarde en regardant un Monet, eh bien, le spectateur est tête en bas. Et ce qui prouve que Monet n'a pas échoué, mais au contraire qu'il triomphe, c'est le fait que quand on a ces tableaux en tête, quand on sent tout ça, et qu'on arpente les chemins de Giverny, la maison de Monet, où se trouvent les « vrais nymphéas », ce qu'on voit quand on les contemple, ce n'est pas simplement un jardin d'eau fendu par un pont japonais, c'est d'abord une sorte de firmament, dont les chatoiements intermittents figurent les étoiles. Et alors le fin mot de l'info ? Sans Monet, les nymphéas ne seraient que des plantes. Merci Raphaël Antomen. Le fin mot de l'info, à demain ? À demain. Europe. Europe 1.